Il y en a un qui ne chôme pas. Le père de famille est rentré à Hissoir, près de Clermont-Ferrand. Pour Aurélien, les vacances sont belles et bien terminées. Il doit assurer le déménagement des 190 mètres carrés de la maison. Donc ça, c'est la chambre de Salomon. Alors vous emportez quoi ? Le mobilier, les lits, tout ? On emmène tout, là, oui. Oui, on emmène tout. Et les cartons ont été faits, donc tout est vide. La tribu doit se rapprocher de la confiserie que les parents viennent de racheter à 30 minutes d'ici. C'est le 13e déménagement de la famille qui vivait au rythme des mutations d'Aurélien. Alors pour cet ultime changement de vie, le père a fait appel à une société de déménageurs. Bonjour. Oui, oui, oui. C'est eux qui ont préparé tous les cartons. Donc ici, c'est pareil. Donc il y a la vaisselle ici. En bas, ça a été fait, normalement. Parce que je crois que j'ai vu sur les cartons. Donc oui, ça a été fait. La cuisine, tout est fait. En une journée, les 5 déménageurs vont devoir transporter des centaines de kilos d'électroménagers, 2 jouets, 2 livres, ainsi qu'une dizaine de lits et d'armoires. Alors pour s'y retrouver, Aurélien a mis en place un système de post-it numéroté par pièce. Donc après, on a mis par chambre. Sur les cartons, c'est tout numéroté. Donc ta chambre 3. Et puis voilà, chambre 3. Donc chambre 2, il y a juste cette armoire là qui va chambre 3. 8h30, c'est parti pour un premier chargement. Pendant toute la journée, 4 camions vont enchaîner 2 allers-retours. Après 3 ans et demi passés ici, une page se tourne pour la famille. On a passé des bons moments. Mais à partir du moment où on quitte quelque chose pour avoir quelque chose d'encore mieux, c'est du coup plus facile et on n'a pas forcément de nostalgie de quitter cet endroit. Avec ses allures de petits châteaux, la nouvelle maison d'Aubière n'a rien à envier à leur ancienne bâtisse. C'est dans ces 150 mètres carrés qu'Aurélien doit maintenant répartir toutes les affaires de sa famille XXL. Un défi physique pour les déménageurs. La tribu a presque tout en double. Comme ses machines à laver et ses sèches-linges. De quoi faire 2 à 3 lessives par jour. Parfait. Concentré, Aurélien se transforme en aiguilleur du ciel. Donc ça, 1er étage. Au 1er coup d'oeil, il oriente les meubles au bon endroit. Un bureau, ça, c'est tout en haut, ça. C'est la chambre 5, ça. Un véritable tour de force. Piano, ici. A dispatcher, 150 mètres cubes de marchandises, l'équivalent du chargement d'un A340. Donc chambre 2, ça. Chambre 3, pardon. Chambre 3, oui. La chaise, on va la mettre là. Ça va manger. Chambre 2, chambre 3, chambre 4, au 1er. Il aura fallu une équipe de 5 gros bras pour venir à bout de ce déménagement hors normes en seulement une journée. L'emménagement est presque terminé. Allez, Apollinaire. C'est le moment qu'a choisi Rosen pour rejoindre son mari. Avec elle, les 3 plus petits. Les aînés sont encore en vacances avec les grands-parents. On va où, Apollinaire ? Là, je suis contente d'arriver, de me poser chez moi. Mais en réalité, la mère de famille n'a pas l'intention de se reposer. Pose bien ça. Les déménageurs pensent qu'il s'agit du dernier colis à porter. Mais avec Rosen qui débarque, la liste des tâches à accomplir risque de s'alourdir. Merci. Au 2e. Merci beaucoup. C'est pratique d'avoir des grands costauds. Non, ça va. Je m'attendais à l'apocalypse quand j'arrive. Non, c'est cool. La mère de famille nombreuse géolocalise immédiatement la moindre trace de bazar. On va le mettre à la poubelle, non, déjà ? Et elle identifie même le coupable. C'est brillant. C'est champion du monde de... Voilà, rien, mais regardez. Champion du monde de... Je fais des conneries, j'en mets plein. J'en mets plein sous mon matelas. On a trouvé des poids de nuitée, là, là. Ah, des poids de nuitée. C'est pas bien de café. Non, mais c'est ça. C'est Brilleuivre. On en a un par famille. Bah, Brilleuivre, lui, c'est le champion. Il n'y a pas 3 jours qui passent sans qu'il en fasse une. Avec l'assurance, le dernier, c'est pas moi. Ah non, mais... Moi, j'ai rien fait. De toute façon, vous m'accuser tout le temps. Ah, tout le temps, vous m'accuser tout le temps. Après son inspection, Rosen veut profiter de la présence des déménageurs pour peaufiner la décoration. Mais centré, ouais, ce sera mieux. Parce que là, c'est pas joli, je trouve, là. Il me semble. Au grand-dame d'Aurélien qui commence à fatiguer. Tu voulais mettre le buffet ici ? Moi, j'aurais mis le buffet là, le vaisseulier là. Parce que là, il est tout petit. On a l'impression que ça fait une petite, on dirait une maison plémobile. Fais voir comment il fait. Rosen s'improvise architecte d'intérieur. À peu près, à peu près là. Ah, j'en ai emmené un. J'en ai emmené un en plus. Non, ça va. On peut essayer au moins. Là, si on met... La table, c'est pas joli maintenant comme ça. Voilà, super. Ouais, mais c'est bien là. C'est bon comme ça là. Ça, c'est une blague. C'est logique, t'étais drôle. C'est pas spontané. Papa, il rigole pas aujourd'hui. Là, là. Il est où, mon lit ? Je ne trouvais pas mon lit. Depuis l'arrivée du nouveau-né, Apollinaire, 3 ans, a du mal à accepter de grandir. Ce soir, il voudrait dormir dans un lit pour bébé. Mais les parents en ont décidé autrement. je vais mettre ton matelas. Je vais me mettre là ? Oui. Non, je vais me mettre dans le petit. Je vais me mettre dans le petit. Je vais me mettre dans le petit. Ça sera mieux dans un grand lit. Non, je vais me mettre dans le petit. On verra, on verra, on verra. Ce déménagement est un nouveau bouleversement. Un changement de vie qui va bousculer le quotidien de tous. Dans moins d'une semaine, les 10 enfants feront une rentrée très mouvementée. et en plus. est un nouveau bouleversement. Mais euh d'un la A uber